La prise de parole du président pourrait s'articuler en deux temps. Une allocution télévisée, suivie d'une lettre dans la presse régionale. Objectif, tenter de décevoir le moins de personnes possible, et les annonces pourraient être nombreuses. Sur la fiscalité, la piste la plus probable semble être une baisse de l'impôt sur le revenu. D'après un sondage publié dans le journal du dimanche, 82% des Français la réclament. Le président pourrait décider de l'ajout d'une nouvelle tranche pour rendre l'impôt plus progressif. Autre possibilité, instaurer un taux de TVA à 0% pour les produits de première nécessité, une mesure coûteuse qui ne fait pas l'unanimité au sein de l'exécutif. Sur le volet social, Emmanuel Macron envisagerait un revenu d'activité pour tous, une mesure déjà évoquée en septembre lors de la présentation du plan pauvreté. Le président pourrait également changer complètement de cap en réindexant les petites retraites sur l'inflation. Une idée largement plébiscitée par les Français, 88% y sont favorables. Pour les mères célibataires, le paiement de la pension alimentaire pourrait être amélioré, avec la création d'un fonds qui se chargerait de récolter les sommes dues. Sur le volet institutionnel, le président pourrait bien augmenter la dose de proportionnelle pour les élections législatives. Il était évoqué 15% jusqu'à présent. Cela pourrait monter jusqu'à 25%. Enfin, il est envisagé de supprimer les avantages des anciens présidents, premiers ministres et ministres. En revanche, Emmanuel Macron semble avoir écarté l'idée d'un retour de l'ISF. Une revendication forte depuis le début du mouvement des Gilets jaunes.